Le point suivant concerne la vente des actions de la Société d'équipement Vosgien à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, de quoi s'agit-il ? Mesdames et Messieurs, on a souvent parlé ici de la Société d'équipement Vosgien, qui a été créée en mai 1990, au départ sous le nom de SEMDAC, Société d'économie mixte néodacienne d'aménagement et de gestion. Qui a eu comme premier président le maire de l'époque, M. Christian Pierret. Le capital de l'époque était de 1,5 million d'euros, qui était détenu par les actionnaires suivants, la ville de Saint-Dié-des-Vosges, pour 149 369 euros, qui était actionnaire majoritaire déjà à l'époque. La Caisse des dépôts et conciliations, ces prix en euros évidemment ont été convertis, puisqu'à l'époque le capital était en francs. La Caisse des dépôts et conciliations, la Société centrale d'équipement du territoire, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et conciliations, l'Office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges, l'association Ardiès, dont on a beaucoup entendu parler à Saint-Dié-des-Vosges, l'ADEC et puis la Caisse d'épargne de Lorraine. Au fur et à mesure, cette société a évolué. Elle est devenue la Société d'équipement Vosgien à la Sèvres en septembre 1993. Elle a vu entrer à son capital la ville de Neuf-Châteaux en janvier 1996. M. Robert Bernard, qui était devenu maire, en est devenu le président en juin 1997. Et en septembre 1997, un nouvel actionnaire est entré au capital, la ville de Bruyères. Puis, une augmentation de capital a été décidée en janvier 1998, avec pour actionnaire supplémentaire la ville de Moyen-Moutier, la ville de Rhin-les-Tapes et la ville de Fraises. Et puis, en juin 1999, nouvelle augmentation de capital avec l'entrée au capital de la ville de Contrex-et-Ville et le relèvement de la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Je rappelle que, parmi les administrateurs de cette époque, notamment, suite aux élections municipales de 2001, se trouvaient M. Christian Pierret, M. Serge Vincent, M. Antoine Deschamps et Mme Véronique Pé. Donc, cette société dont on a effectivement beaucoup parlé ici, aujourd'hui, il siège dans son conseil d'administration, M. Johan Rue, M. Jean-Paul Lezon, M. Vincent Benoît et M. Serge Vincent, qui a fait son retour au conseil d'administration. Alors, pour rappeler un petit peu les aménagements qui ont été réalisés par cette société, je dirais que dans les années 90, ce sont des aménagements utiles à la collectivité. La création de la ZAC, la zone d'activité commerciale de la Madeleine, avec un nouveau parc d'activité. C'est la zone d'Eliol 2, qui a été ouverte en 1991 grâce au contournement de la ville de Saint-Dié qui avait été obtenue auparavant par Maurice Gendon. La zone d'Eliol 4, qui a été ouverte en 1991 et qui est commercialisée à 90%. Elle pourrait l'être à 100%, mais nous souhaitons garder un petit peu de réserve foncière pour une entreprise qui est implantée sur ce secteur. Et l'éco-parc, des grandes croisettes au titre des réalisations un peu plus inachevées. S'agissant des constructions, la Sèv a construit, a joué son rôle d'assistant maîtrise d'oeuvre pour l'hôtel de police et d'ouvrage, pour l'hôtel de police de Saint-Dié-les-Vauges, pour la rénovation du centre hospitalier Saint-Charles, pour la NEF, pour la plateforme Inori, et pour la pépinière d'entreprise, notamment à Saint-Dié-les-Vauges, mais aussi, en ce qui concerne des investissements réalisés en dehors de Saint-Dié-les-Vauges, l'extension et la restructuration de la maison de retraite de Dieuze, l'aménagement de l'ancien site industriel Pau-Douce à Moyen-Moutier, l'extension de la maison de retraite du Petit-Banc à Vittel, l'extension et la restructuration de la maison de retraite de Bourmont dans la Haute-Marne, la réalisation de la maison de retraite des Charles pour le CCAS de Saint-Dié-les-Vauges, de la maison de retraite de Deux-Martins-sur-Vrennes, de la maison de retraite de la Providence à Montigny-le-Roy, l'extension d'un bâtiment à Mircourt, et, en dehors de notre département, la réhabilitation d'une friche industrielle à Saint-Marie-aux-Mines, et surtout, l'aménagement de tout le quartier Foch à Chaumont. Pour ceux qui connaissent Chaumont, ça a été véritablement une opération qui n'est certes pas acheté aujourd'hui, mais une opération très réussie et très bien commercialisée. Le problème, mesdames et messieurs, vous le connaissez, c'est que cette société, dans les dernières années, a souffert, pas dans les derniers mois, mais dans les dernières années, d'une insuffisante mobilisation de ses dirigeants pour commercialiser un certain nombre de terrains, et surtout, du rôle qu'on lui a fait jouer, comme, je dirais, caisse de trésorerie de la ville de Saint-Dié-les-Vauges, avec des terrains à commercialiser, qui étaient difficiles à commercialiser, et pour lesquels la commune, au mépris des engagements qu'elle avait pris, et au titre duquel elle devait équilibrer les comptes chaque année des opérations commerciales, puisque c'est comme cela que marche une société d'économie mixte, et comme j'avais eu l'occasion de m'en apercevoir dès les premiers jours de mon accession au mandat de maire, eh bien, la ville ne le faisait pas, et ces rapports passaient au conseil municipal, sans que personne, d'ailleurs, ne s'en émeuve à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, la ville a dû équilibrer ses opérations commerciales, nous en avons pris la décision ensemble, et je vous avais proposé, d'ailleurs, le conseil municipal m'en a donné quittus à l'unanimité, plutôt que d'équilibrer ses opérations commerciales, de clôturer toutes ses opérations, et de récupérer les terrains pour quelques centaines de milliers d'euros de plus. Si on déduit ce qui a été rapporté, l'actif, de ce qui a été versé, cette opération a quand même coûté à la ville de Saint-Denis-des-Vosges en net 3,9 millions d'euros, ce qui est considérable, et à ce jour, 3,1 millions d'euros ont d'ores et déjà été versés. On peut dire que c'est un budget entier de la ville en investissement qui a disparu dans cette affaire, non pas en raison du travail de cette société qui a bien fait son travail, mais en raison de la manière dont elle a été utilisée par la municipalité précédente. Alors, nous vous proposons aujourd'hui, maintenant que la situation financière de la société est relativement rétablie, qu'elle a obtenu des marchés nouveaux, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, que son image est restaurée, nous vous proposons d'en vendre les actions à la communauté de communes de Saint-Denis-des-Vosges, qui rachètera également les actions de la ville de Contrex-et-Ville, de la ville de Moyen-Moutier, de la ville de Rhin-en-Létable, de la ville de Fraise, de la ville de Bruyères, et puis de l'Office du Tourisme, mais celles-là, elles sont transférées de droit, de Saint-Denis-des-Vosges. Pour porter la participation à un bon niveau, puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'en parler ici, ça n'est pas un secret, un rapprochement est en train d'être conduit entre cette société et une autre société d'économie mixte, beaucoup plus grande, la Solorem, qui est la société d'économie mixte du Grand Nancy, de manière à pouvoir être le troisième actionnaire de référence de cette société, et pouvoir accompagner des projets d'investissement public et privé, d'ailleurs, qui pourraient se dérouler sur notre territoire de façon plus structurée sur le plan financier. Donc, c'est une façon de sortir par le haut de ces problèmes financiers, de cette utilisation d'une société à des fins de trésorerie et de financement pendant des années, et de cette ardoise qui a été déguée par les municipalités successives qui nous ont précédés. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que le calcul donc de la valeur de l'action a été fait en fonction de sa valorisation économique, pas de sa valeur nominale, mais notamment du patrimoine qui est celui de cette société d'équipement borgien, et que ces éléments d'analyse ont été fournis par un cabinet d'experts comptables qui a été consulté, de manière à ce que la valeur nominale de ces actions soit corrigée, à la fois du potentiel de l'entreprise, qui est important et qui intéresse nos voisins de la Solorène, notamment parce que la sève est présente en Haute-Barnes, et qu'elle a donc déjà une dimension un peu, non pas départementale, mais déjà un peu régionale, et qui est importante aussi par la qualité de ses personnels, mais malheureusement, voilà, on en a fait ce que nous savons les uns les autres. Voilà, donc nous vous proposons de vendre ses actions à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, avec donc un prix global de 536 000 euros pour la ville de Saint-Dié qui vend ses actions.